Musique Nous allons parler de la lumière du 28 février 1963. Amen. Comme d'habitude, la Bible dit là, « D'autres l'ont sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux ». Nous allons respecter la présence de notre Seigneur. La Bible dit encore, « Résistez au diable et il fouillera loin de vous ». Le diable est venu nous visiter, mais la victoire est toujours certaine. Amen. Nous allons toujours continuer, sans nous fatiguer, jusqu'à ce que le diable va se fatiguer et il va se retirer de nous. La lumière du 28 février 1963, la fois passée, c'était notre frère Lévo qui a apporté la parole. C'est un jeune frère qui commence le ministère. Il a besoin de commencer à écrire quelque part. Alors, il a commencé avec nous ici. Demain ou après-demain, peut-être, Dieu va les conduire pour commencer quelque chose dans une autre vie. Ça dépend de la conduite de notre Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la lumière du 28 février 1963. La fois passée, nous avions vu quelque chose qui était aussi très important. L'évangélisation du temps de la fin. Le frère Branham dit, c'est confirmé Malachie 4. Et Malachie 4, ce n'est pas William-Mario de Branham, mais Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même voilé dans William-Mario de Branham. C'est pourquoi la prophétie dit, voici, je vous enverrai et lit les prophètes. Frère Branham dit, l'Elie de ce jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand la prophétie dit, voici, je vous enverrai et lit les prophètes. Dieu voulait seulement dire que, voici, je viens moi-même. Parce que, Elie, Frère Branham dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Branham, il était seulement un instrument que Dieu a utilisé dans notre temps. Il était comme l'habit de Dieu. Dieu était caché en lui. C'est lui qui a couvert le Seigneur Jésus-Christ dans notre temps. Au temps de Moïse, Moïse avait couvert Dieu. Moïse avait voilé Dieu en lui. Les gens voyaient Moïse, mais en réalité, ce n'était pas Moïse. C'était Dieu dans Moïse. Moïse devant Pharaon, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu devant Pharaon. Au temps de Noé, c'est la même chose. Noé avait voilé Dieu. Les gens voyaient Noé, mais en réalité, ce n'était pas Noé. C'était Dieu dans Noé. Dans notre temps, c'est la même chose. Branham a voilé le Seigneur Jésus-Christ. Les gens voyaient un vieillard avec la calvitie, mais en réalité, c'était Dieu caché en lui. Quand Branham tournait son dos, il était en train de discerner le passé du cœur de Jean. Ce n'était pas William Branham, parce qu'un homme ne peut pas faire ça. C'était Dieu qui faisait son œuvre dans William Mayer Branham. Et beaucoup se moquaient de William Branham. Beaucoup se moquaient de son message. Aujourd'hui, ce sont des fous. Et beaucoup sont morts, beaucoup sont maudits, beaucoup sont malades. C'est pourquoi Frère Branham nous a enseigné le respect. L'évangélisation du temps de la fin, c'est confirmé Malachi 4. Nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ et nous témoignons le prophète William Ayer Branham. Amen. La lumière du 28 février 1963. Dans les versets que nous venons de lire, dans Genèse 1, chapitre 1, verset 1 à 3, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant le commencement, nous avions dit la fois passée que Dieu était où? Avant le commencement, Dieu était où? Avant le commencement, Dieu était où? Nous avions parlé de ça la fois passée. C'est un péché. Parce que vous ne vivez pas, on est en train de gaspiller l'énergie. Donc, c'est comme si les paroles que nous prêchons ici s'enforrent, comptaient l'oiseau. Mais si c'était les cours ou mathématiques de la classe ou les français ou les cours de philosophie à l'école, vous allez mémoriser ça. Mais la parole de Dieu, ça ne vous dit rien. C'est très dangereux. La fois passée, nous avons dit que avant le commencement, Dieu était à l'éternité. Donc, avant le commencement, c'est ici, là où il y a la couleur blanche ici. Dieu était ici à l'éternité. Quand il a quitté ici, il est entré ici, il commence à créer. Mais avant le commencement, il était à l'éternité, il était seul. Il n'y avait pas des anges, Dieu était seul. Et nous avons dit que quand il était à l'éternité, il n'était pas encore Dieu, il n'était pas encore sauvé, il n'était pas encore rédempteur. Quand il était à l'éternité, cet attribut de Dieu était caché en lui. Cet attribut du à l'éternité. Il n'était pas encore Dieu, mais il était Dieu en lui-même. Parce que la Bible dit que Dieu c'est l'objet d'adoration. Dieu, c'est tout ce que nous adorons. Dieu, c'est quelque chose qu'on adore. Si vous commencez à adorer ce micro, le micro devient Dieu pour vous. Si vous commencez à adorer ce tableau, le tableau devient Dieu pour vous. Les gens qui adorent Satan, Satan devient Dieu pour eux. Tu adores ton mari, ton mari devient Dieu pour toi. Donc Dieu, c'est l'objet d'adoration, c'est tout ce que les gens adorent. Alors Dieu à l'éternité, comme il n'y avait personne pour l'adorer, il n'était pas encore Dieu, mais il était Dieu en lui-même. Cet attribut de Dieu était caché en lui. Quand il a quitté l'éternité, il est entré dans le temps et il commence à créer. C'est pourquoi la Bible dit ici dans Genèse 1 chapitre 1 verset 1 à 3 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait de ténèbres à la surface de la Bible. Donc, avant que Dieu puisse commencer à créer, la Bible dit, c'est Moïse qui nous parle dans Genèse, c'est le prophète Moïse qui a écrit Genèse. Le prophète Moïse dit, il y avait du ténèbre partout à la surface de la terre, c'était noir. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu ne voulait pas que les ténèbres puissent dominer la terre. Dieu ne voulait pas que les ténèbres puissent rester toujours sur la terre. mais la volonté de Dieu était que la lumière aussi puisse entrer. Et quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit, selon la Bible, les ténèbres, c'est le type de péché, c'est le type de mauvais œuvres, c'est le type de Satan. Selon la Bible, la lumière sont des bonnes œuvres et c'est le type de Dieu, c'est le type de Jésus-Christ. Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit, la lumière était venue pour chasser les ténèbres. La lumière était venue pour chasser toutes les œuvres ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. C'était le matin de la création ou le début de la création. Nous avons ici matin, nous avons ici midi, ici nous avons soir. Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit, c'était le matin de la création. Et s'il y a un matin de la création, c'est qu'il y a aussi un midi de la création. S'il y a un midi de la création, c'est qu'il y a aussi un soir de la création. C'est pourquoi Zachari 14, 7 nous dit que la lumière paraîtra. Donc s'il y a un soir, c'est qu'il y a aussi un matin quelque part. Et dans le matin de la création, ici, Dieu a créé Adam et Ève. Et c'est Adam et Ève, ils sont tombés dans le péché. Et quand ils étaient tombés dans le péché, ils ont représenté toute l'humanité dans leur péché. Adam a représenté toi et moi dans son péché. Malgré que nous n'étions pas là dans les jardins de Deux, mais son péché était aussi notre péché. Fabre Ram dit, c'est ça la loi de la représentation. Donc Adam a représenté toute l'humanité dans son péché. C'était le matin de la création. À midi de la création, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour racheter, pour payer les prix du rachat afin qu'Adam qui est tombé soit racheté, qu'il puisse retourner dans sa position originelle. Jésus a payé les prix du rachat. Et le soir de la création, Dieu a recréé Adam et Ève. Mais ici au soir, quand Adam est recréé, quand on a recréé un autre Adam et Ève ici, vers le soir, Adam et jamais les lèvres n'étaient pas là. C'est le pouce du Seigneur Jésus-Christ qui est ici. Et nous, nous avons représenté Adam dans les relèvements. ici, nous n'étions pas là quand Adam est tombé. Adam nous a représenté dans les péchés, dans la chute. Ici, vers le soir, Dieu a recréé un autre Adam et Ève. Et c'est le pouce du Seigneur Jésus-Christ. Adam et Ève. Il y a des citations où Fembre dit Adam et Ève. Donc, Dieu, Fembre dit Dieu il nie Adam et Ève. Donc, ce sont une personne. Aujourd'hui, quand nous parlons d'Adam, nous parlons de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai des citations peut-être que la prochaine fois, nous allons parler d'Adam restauré. nous allons faire parler de Fembre et d'Adam. Nous allons lire des citations de Fembre et d'Adam. Fembre et d'Adam dit que Adam, aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Branham comme germe est agité. C'est lui qui est arrivé à la maturité, le premier. Adam, aujourd'hui, l'Adam de Jean-Déden, aujourd'hui, il n'est pas là. Nous, l'épouse du Seigneur, nous représentons Adam de Jean-Déden dans les relèvements. Branham comme germe agité. La prochaine fois, nous allons voir, parce qu'ici, vers le soir, il y a Adam, il y a aussi Ève. Fembre et d'Adam dit, Adam et Ève sont un. Et Fembre et d'Adam, des fois, il appelle l'épouse à Adam. Ici, nous avons le deuxième à Adam, qui était venu payer le prix du rachat. Ici, nous avons l'épouse du Seigneur Jésus-Christ qui représente Adam. C'est le deuxième Adam, il est le pouls de l'épouse d'aujourd'hui. Et le pouls et l'épouse sont un. Et automatiquement, nous entrions ici dans le deuxième Adam. Donc, l'épouse du Seigneur devient un avec le deuxième Adam. Et automatiquement, l'épouse du Seigneur aussi devient le deuxième Adam. donc, le troisième Adam ici est supprimé. Le troisième Adam est entré dans le deuxième. C'est pourquoi Fébranam a prêché l'union invisible de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Nous allons les voir la prochaine fois. Nous allons faire parler de Fébranam. Nous allons lire les citations de Fébranam. Donc, s'il y a un matin de la création, c'est qu'il y a aussi un midi de la création, il y a aussi un soir de la création. Alors, ici, dans le matin de la création, nous avons dit que Dieu a créé Adam et Ève. Ils étaient tombés dans les péchés. Le deuxième Adam est venu, il a payé le prix du rachat. Et, aujourd'hui, vers le soir, Dieu a récré un autre Adam et une autre Ève. Et ce Adam du soir et Ève du soir deviennent avec le deuxième Adam, son époux. Donc, nous entrons directement dans le deuxième Adam. Amen. Nous allons faire un petit schéma pour expliquer quelque chose. Ici, nous avons, par exemple, le midi. Ici, nous avons 18 heures. Ici, nous avons minuit. Ici, nous avons encore midi. Alors, ici, à midi, vers l'après-midi, jusqu'à minuit, tout ça, c'est le soir. de minuit, de minuit, donc, de l'après-midi, ici, jusqu'à minuit, c'est le soir. Et de 18 heures, jusqu'à minuit, c'est nuit. et ici, nous avons encore une partie de la nuit, dans le matin. matin. Donc, le soir, il y a une nuit dans le soir, il y a aussi une nuit dans le matin. donc, de 18 heures à minuit, c'est nuit. De minuit, à 6 heures du matin, j'ai oublié quelque chose ici. Ici, c'est minuit. Quelque part ici, c'est 6 heures du matin. Donc, de l'après-midi, jusqu'à minuit, c'est le soir. De minuit, jusqu'à l'avant-midi, c'est le matin. De 18 heures, jusqu'à minuit, c'est la nuit. De minuit, jusqu'à 26 heures du matin, c'est encore une partie de nuit. Donc, le matin, cache une partie de nuit et le soir aussi, cache une partie de nuit. Alors, ici, dans la nuit, nous avons la présence des étoiles. Jusqu'à quelque part ici. Il y a la présence des étoiles pour éclairer pendant la nuit. N'oubliez pas que Femme Ralam dit sur la main du Seigneur Jésus-Christ, il y avait cette étoile. Donc, les étoiles que nous parlons ici, les étoiles que nous parlons ici, ce sont des messagers qui sont venus pendant la nuit pour éclairer les enfants de Dieu. Nous avons Wesley, nous avons Paul, Wesley, Lidl, ainsi de suite, et William, Marien, 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 Donc, pendant la nuit, ici, nous avons la présence des étoiles pour éclairer pendant la nuit. Mais juste, avant 6 heures du matin, Femme Ralam dit que toutes les étoiles disparaissent. Avant 6 heures du matin, nous restions seulement avec une étoile. et c'est une étoile-là, les gens de ce monde l'appellent l'étoile du matin. Donc, avant 6 heures du matin, avant le lever du soleil, avant que le soleil apparaisse, toutes les étoiles disparaissent, il reste seulement une seule étoile qui reste ici. Je vais lire Femme Ralam rapidement dans « Aller dire à mes disciples ». Femme Ralam dit dans Paradoxe 104 « Puis, du coup, nous voyons toutes les étoiles commencer à disparaître. Et la chose suivante, vous savez, il reste seulement une étoile. C'est la grande et brillante étoile du matin qui s'est donnée là. Donc, toutes les étoiles disparaissent avant 6 heures du matin. Il reste seulement une étoile que nous appelons l'étoile du matin. Cette étoile du matin ne peut pas disparaître sans l'avenir du soleil. Cette étoile du matin ne peut pas aller en repos sans qu'elle puisse voir le soleil. Cette étoile du matin ne peut pas mourir sans saluer l'avenir du soleil. Femme Ralam dit, « Si tu te réveilles très tôt le matin, tu verras cette étoile au ciel. » C'est la seule étoile qui reste avant le lever du soleil. Et la dernière étoile qui reste pour saluer la venue du soleil, c'est l'étoile du matin. Et la dernière étoile sur la main du soleil, Jésus-Christ, c'était William Rian Branham. Toutes les étoiles, Paul, Wesley, Lydon, tous ces gens, ils sont partis. Mais la dernière étoile, les dernières prophètes qui étaient restées en scène, c'était William Rian Branham. Et Branham ne pouvait pas disparaître sans voir l'avenir du soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ. Branham ne pouvait pas aller en repos sans voir l'avenir de Jésus-Christ. Branham ne pouvait pas mourir sans saluer l'avenir de Jésus-Christ parce que c'est lui qui devait présenter Jésus-Christ comme Jean-Baptiste. Au temps de Jean-Baptiste, selon la prophétie, il était prédisseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Étant prédisseur, il ne pouvait pas mourir. il devait être là jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui le prédisseur qui devait présenter le Seigneur Jésus-Christ. Et quand Jésus était venu dans sa première venue, Jean, quand il a vu Jésus, il a crié « Voici l'agneau des dieux qui ont les péchés du monde. » Il a présenté Jésus au monde et les gens ont suivi Jésus-Christ. Branham, comme prédisseur de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas mourir sans voir Jésus venir dans ce monde. La dernière étoile qui restait, c'est William-Agnon Branham. Et Branham dit que si je ne présente pas le Seigneur Jésus-Christ comme Jean-Baptiste, mon ministère ne sera pas couronné. Si aujourd'hui, nous croyons que le ministère de Branham a été couronné, c'est qu'il nous a présenté le Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire ça ici. Femme-Agnon dit ceci. L'État présent de mon ministère, paragraphe 121, vers les balles en bas pour gagner le temps. Donc il descend et paie en bas. Femme-Agnon dit j'espère qu'il couronnera mon ministère avec ceci. Qu'il me laisse prendre les vêtements de la parole pour vêtir son épouse du vêtement de la parole. ça, c'est un. Deuxièmement, j'espère qu'il me couronnera et que je pourrai dire en ce jour-là, maintenant, voici l'Agnon de Dieu qui enlève le péché qui monte. Je recommence paragraphe 121. J'espère qu'il couronnera mon ministère avec ceci. Qu'il me laisse prendre les vêtements de la parole pour vêtir son épouse du vêtement de la parole et c'est là pour sa justice. J'espère qu'il me couronnera et que je pourrai dire en ce jour-là, maintenant, voici l'Agnon de Dieu qui enlève les péchés du monde. Le phénomène nous dit que Dieu couronnera son ministère avec ceci. Donc, premièrement, il doit vêtir le pousse du Seigneur Jésus-Christ. Il doit vêtir le pousse du Seigneur Jésus-Christ du vêtement de la parole. Deuxièmement, il doit présenter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si il ne fait pas ces deux choses, son ministère ne peut pas être couronné. Et aujourd'hui, si tu dis que Branham n'a pas présenté le Seigneur Jésus-Christ comme Jean-Baptiste, donc le ministère de Branham n'est pas couronné. Donc, nous sommes en danger. Branham a présenté le Seigneur Jésus-Christ la dernière étoile qui était resté. Et quand le soleil s'est levé, Branham était là. Et Branham nous a prêché même, c'est le lever du soleil. Branham a crié, il a dit, c'est le lever du soleil. Donc, Branham était là. Et vous verrez que cette prédication, quand il a prêché ça, il lui restait peu de temps. Et après, il est parti dans la gloire. Il est disparu dans la scène. Branham, aujourd'hui, nous a présenté le Seigneur Jésus-Christ comme Jean-Baptiste. Je vais rapidement lire cette citation, c'est aussi très important. C'est le lever du soleil. Je vais lire ça rapidement pour gagner le temps. Ferrand dit ceci. D'abord, je vais lire une citation pour vous confirmer que Branham, il était la dernière étoile. Et après Louis, il n'y a plus d'étoiles qui vont apparaître. Il n'y a plus d'étoiles. Branham, c'était la dernière étoile. Et quand l'étoile du matin, quand on voit l'étoile du matin, c'est la dernière étoile. Et après l'étoile du matin, c'est le soleil qui se lève. C'est fini. Alors, après William Branham, plus question des prophètes. Oh non, moi je suis prophète. Oh non, moi je remplace Frère Branham. C'est Antichrist, c'est Satan. Après William Branham, c'est fini. Même le Frère Joseph, le Frère Joseph, il n'est pas au même niveau que William Branham. Le Frère Joseph, c'est un prophète miné. Ce n'est pas un prophète majeur au même niveau que Branham, non. Frère Joseph, il est derrière les messages du Frère Branham. Frère Joseph n'a rien à ajouter dans ses messages, il n'a rien à retrancher dans ses messages. Et c'est ce qu'il fait, il respecte ce que William Branham a dit. la dernière étoile, la dernière étoile, sur la main du Seigneur Jésus-Christ, la dernière voix de Dieu sur la terre, c'est William Mariam Branham. Frère Branham dit ceci, dans cet âge de l'église, par exemple 364, il dit, c'est le dernier avertissement, il n'y en aura pas d'autre. la salle du trône est installée, les douze fondations sont posées, les rues sont bavées d'or, les pontes de perles et géants sont dressées et posées sur leur charnière. Si tu descends et paies en bas pour gagner le temps, Frère Branham dit, Dieu n'employera plus des étoiles, c'est fini. Les étoiles sont des messagers, Dieu n'employera plus de messagers. Oh non, moi, je suis venu de Dieu, Dieu m'a envoyé, ça c'est Antichrist, c'est Satan qui est en train de distraire les gens. Oh moi, Capouphirique, Dieu m'a envoyé, c'est Satan, c'est un faux prophète, je le lis par rapport aux Écritures, c'est un faux prophète. Oh non, moi, le prophète de Minoui, mais à Minoui, ici, oui là, Branham était là, parce qu'il devait être là jusqu'à l'avenir du soleil, le soleil Jésus-Christ. À Minoui, Branham était là, on ne peut pas avoir deux prophètes en même temps, c'est la confusion. C'est pourquoi ici, quelque part, Branham a dit il est Minoui, Moisil. Branham était là, André d'attendre l'avenir du soleil. Et quand le soleil s'est élevé, Branham a dit que moi je diminue et que lui pousse s'est élevé. Donc, après Branham, il n'y aura plus de messengers, il n'y aura plus des étoiles, c'est fini, Dieu a clôturé. Je vais lire une autre citation. Frère Branham dit ceci, toujours, c'est l'élevé du soleil. Frère Branham dit, ce n'est pas cette citation que je vais lire, Frère Branham est en train de présenter le Seigneur Jésus-Christ comme Jean-Baptiste. Je vais lire son appellement. Toujours, l'élevé du soleil, paragraphe 15. L'élevé du soleil, paragraphe 15, fait vraiment de ceci. D'abord, je vais lire la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sots pour avoir une bonne compréhension, paragraphe 41. Frère Branham dit, et une fois que les sots sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager triste qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Donc, une fois que les sots sont brisés, Frère Branham dit, l'ange céleste, le messager qui est Jésus-Christ, descend sur la terre. Frère Branham continue, il dit, maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Le septième ange, la dernière étoile, William, Marion, est sur la terre au moment de la venue de l'ange céleste qui est le célèbre Jésus-Christ. donc, pendant que William est là sur la terre, le soleil s'est levé, le soleil de Jésus-Christ est descendu et Branham est encore sur la terre en train de donner son message. Jésus-Christ est venu. C'est ce que Frère Branham dit ici, le messager céleste et le messager terrestre. maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue, au moment de la venue de l'ange céleste qui est le célèbre Jésus-Christ, le septième ange est sur la terre. Frère Branham continue, il dit, au paragraphe 42, tout comme Jean donnait son message en même temps que le messager venu à l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien d'après les critiques d'Amanaché 4 qu'il doit en venir un semblable à Jean. Frère Branham dit, et nous comprenons bien d'après les écritures dans Malaché 4 qu'il doit en venir un semblable à Jean. Un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Frère Branham dit qu'il doit en venir un semblable à Jean. dans cette citation il dit que Branham était semblable à Jean. La même condition que Jean-Baptiste avait, c'est la même condition que William Branham avait. Branham ne pouvait pas disparaître en scène sans voir l'avenir du soleil. Parce que c'est la dernière étoile. Amen. Frère Branham continue, il dit, et c'est lui qui doit révéler par le Saint-Esprit tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques, rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénonation. Or, voilà ce qu'a dit la parole, je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Donc, la dernière étoile qui reste ici avant 6h du matin, c'est l'étoile du matin. Toutes les étoiles disparaissent avant 6h du matin. La dernière étoile, c'est l'étoile du matin. Nous avons dit que cette étoile ne peut pas disparaître sans voir l'avenir du soleil. Cette étoile du matin ne peut pas aller en repos sans s'enouer l'avenir du soleil qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et la dernière étoile sur la main de Jésus-Christ, c'était William Ayer Branham. Et dans la brèche ici, nous avions ligné pendant que cet ange céleste descend, Frère Branham dit que le 7e messager est là sur la tête. Donc, Branham, la dernière étoile, il a vu l'avenir du soleil. Il a salué cette venue. Et après un moment, il est disparu dans la scène. c'est la dernière étoile qui restait. Après William Ayer Branham, Frère Branham dit, nous avons lu la citation, Frère Branham dit, c'est fini, l'esprit ne paiera plus. Et dans une autre citation, Frère Branham dit, Dieu n'employera plus les étoiles. La dernière étoile, c'était William Ayer Branham. Toutes les étoiles sont disparues. Ils sont allés à repos. La dernière étoile qui restait, c'était William Ayer Branham. Branham a vu l'avenir de Jésus-Christ. Il a salué cette venue comme Jean-Baptiste. Il ne pouvait pas mourir sans que Jésus vienne. Il ne pouvait pas aller à repos sans voir l'avenir du soleil. Branham a présenté Jésus-Christ comme Jean-Baptiste. Je vais lire ça rapidement. Toujours, c'est le lever du soleil. Frère Branham dit, c'est-ci. Paragraph 15. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardiez, vous pouvez probablement la voir à partir de l'assistance. C'est Christ. Voyez ses yeux regardant ici juste aussi parfait que possible. Il porte la péril blanche de la divinité suprême et du juge des cieux et de la terre. Pouvez-vous voir ses yeux fait pendant dément l'église? Pouvez-vous voir ses yeux son nez et sa bouche? L'assemblée dit Amen. Tournez simplement la photo comme ceci partant de la position dans laquelle ils sont présentés comme ceci la position dans laquelle elle devait être. Et vous, point, 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 arrivez-vous à voir cela? C'est là les juges si près. il n'y en a pas d'autre que lui et cela est de nouveau une identification parfaite une confirmation que le message est la vérité. Ceci est la vérité c'est la vérité et cela fait de lui non pas une troisième personne mais une personne. Frère Bernard est en train de présenter le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de présenter la nuée de gloire. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa bouche? Voyez-vous sa péril blanche? Il a salué cette dévenue. Alors, ici à 6h du matin c'est le dévain du soleil. Frère Bernard quand il a prêché le dévain du soleil juste au début il fait le paralléphisme avec la descente de la nuée de gloire. C'est ce qu'il parle ici. C'est le dévain du soleil juste au début. Au paragraphe je crois 13 ou 13, 14, 15 il parle d'abord de la nuée de gloire. Le fait, Frère Bernard me dit que cette nuée de gloire c'est la grande lumière qui est descendue pour éclairer les gens du temps de la fin. Et quand nous parlons des gens du temps de la fin nous parlons de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Les restes sont noirs. Les restes sont dans les ténèbres. Mais nous nous sommes éclaireux par le Seigneur Jésus-Christ c'est lui-même. Nous sommes éclairés par la grande lumière qui est descendue pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors ici à 6h du matin le soleil s'est levé le soleil ne s'élève que le matin. Le soir ici c'est le temps où William Branham était venu avec son message. Le soir c'est le temps de l'épouse c'est le temps où l'épouse a reçu le message. quelque part ici il est minuit moins il ça continue et quand Branham a prêché c'est l'élevé du soleil c'est fini c'est le plus du soir parce que Frère Branham dit quand Dieu créait Dieu à la fin de chaque création il disait toujours il lit un soir et il lit un matin. s'il y a un soir le soir ne peut pas demeurer toujours et le soir que nous parlons ici ce n'est pas le soir où nous allons aller dormir le soir matérelle comme ça non c'est un soir prophétique le matin aussi c'est prophétique alors ici j'étais où ? à minuit ici à 6h du matin le soleil s'est levé le soir c'est le temps de le pousse c'est le temps où Bréanham est venu avec son message mais le soir là ça ne peut pas être toujours soir 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 non parce que les latinaires expliquent toujours le spirituel s'il y a un soir c'est qu'il y a aussi un matin qui arrive alors ici Bréanham dit il est minuit moins il donc nous avançons quand nous arrivons quelque part le soleil s'est levé le soleil ne s'élève pas pendant la nuit le soleil ne s'élève pas au soir le soleil s'élève le matin quand Bréanham a prêché c'est le lever du soleil et vous verrez que c'était si je ne le trompe pas en 1965 juste en 1964 après 1963 frère Bréanham la première prédication qu'il a prêché en 1964 je crois c'était Chalot Chalot veut dire bonjour donc nous sommes déjà les jours ce n'est plus bonsoir mais bonjour et la présence des étoiles nous dit que nous sommes dans la nuit donc quand il y avait des étoiles là c'est la nuit c'est la nuit donc la présence des étoiles nous dit que nous sommes dans la nuit la présence du soleil nous dit que nous sommes les jours frère Bréanham dit que le soleil s'élève les jours le soleil ne s'élève pas la nuit et Bréanham après 63 il commence à changer un peu la musique il vient à l'église la première prédication Chalot et ici pendant les jours il n'y a plus des étoiles quand vous regardez les étoiles il fait jour quand vous regardez comme ça il n'y a pas des étoiles il n'y a plus de messagers c'est fini le soleil est en train d'éclairer donc les étoiles c'était la nuit le soleil s'élève plus question des étoiles oh moi je suis prophète ça n'existe pas aujourd'hui oh moi je remplace frère Bréanham aujourd'hui ça n'existe pas c'est le diable pendant les jours où dans le matin il n'y a pas des étoiles il n'y en a plus c'est fini c'est la présence du soleil lui-même en train d'éclairer les gens en train d'éclairer l'épouse du Seigneur Jésus Christ Amen donc ici c'était la nuit il y avait la présence des étoiles ici c'est le levain du soleil c'est fini les étoiles sont parties en repos même William Brannan ne plus la dernière étoile il avait salué la venue du soleil il est parti en repos maintenant le soleil n'a plus de place c'est fini donc ce qui nous prouve que nous sommes dans le matin c'est la présence du soleil c'est le levier du soleil nous a prêché le levier du soleil et pendant les jours il n'y a plus des étoiles c'est fini et pendant la nuit nous avions la présence de la colonne de feu Frère Brannan dit que la colonne de feu conduise le peuple d'Israël pendant la nuit pendant les jours c'est la présence de la nuée de Noir qui conduise les enfants d'Israël je crois j'en ai ici je vais lire ça rapidement pour gagner le temps je ne sais pas si j'ai amené ça donc pendant la nuit oui Exode 13 verset 21 la Bible dit au verset 21 l'éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nouée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit la colonne de nouée ne s'est retirée point devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit donc chez le peuple d'Israël là-bas c'était la colonne de feu qui conduisait ce peuple pendant la nuit dans les deux heures pendant les jours c'était la même colonne de feu mais sous forme de la nouée de gloire pendant la nuit il n'y avait pas la nouée de gloire c'était la colonne de feu pendant les jours cette colonne de feu se transformait en nouée de gloire et le matériel explique toujours le spirituel l'ancien testament était l'ombre des choses à venir c'est pourquoi la prophétie dit voici je vous enverrai élu les prophètes avant que Dieu puisse dire que voici je vous enverrai élu les prophètes il a d'abord attiré votre attention sur les prophètes Moïse souvenez-vous de la loi de Moïse mon servitaire auquel j'ai prescrit ainsi de suite souvenez-vous de la loi de Moïse mon servitaire mais Dieu pouvait directement dire que voici je vous enverrai les prophètes mais il attire d'abord notre attention c'est que cette nuit qui viendra il sera comme Moïse alors dans la dispensation de Moïse la colonne de nuée c'était le jour et la colonne de feu c'était la nuit la façon que Dieu nous conduit avec cette nuit les prophètes c'est la même chose nous avons vu en 1950 la présence de la colonne de feu et en 1963 nous avons vu la présence de la nuit de gloire c'est fini nous sommes maintenant le matin nous sommes maintenant le jour alors le soir c'est le temps de l'épouse mais vous remarquerez que nous sommes entrés même le matin parce que le matin selon la Bible c'est le temps pour Israël peut-être prochainement je vais lire ça le soir c'est le temps de l'épouse et le matin ça a toujours été le temps pour Israël mais nous nous sommes arrivés jusqu'ici à 6 heures donc c'est seulement pour vous dire que le temps est fini c'est fini c'est le temps des retardateurs et pendant que Dieu est entré de sceller les retardateurs ici quelque chose s'efforment déjà en Israël pendant que Dieu est entré de sceller les dernières élus quelque chose s'efforment déjà en Israël donc le temps de l'épouse est déjà fini c'est le temps des retardateurs Dieu est entré de sceller les retardateurs tu vas au travail tu commences à 6h du matin jusqu'à 16h du matin tu demandes encore l'offre de taille jusqu'à 22h c'est bien mais quand tu retournes à la maison tu es fatigué tu as donné tout ton temps au travail tu n'as pas le temps de lire la Bible tu n'as pas le temps de lire les brochures tu n'as pas le temps de t'occuper des choses de Dieu c'est très dangereux parce que tout va passer mais la chose qui est importante c'est la parole de Dieu et bientôt nous allons tout laisser nous allons tout laisser et pendant que nous parlons ici il y en a qui sont dans les moments en train de faire comme ça pendant que nous parlons ici il y en a qui sont tombés dans l'eau il y en a qui sont morts il y en a qui ont fait des accidents il y en a qui sont dans des hôpitaux en train de pleurer ils ont tout laissé ils ont laissé le travail ils ont laissé tout 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 travailler c'est la parole de Dieu mais nous ne devons pas oublier la chose importante la chose importante c'est notre salier travaillons pour notre salier écoutons la parole de Dieu à la maison dans nos voitures partout 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 parce que c'est fini le temps de repose est déjà fini c'est le temps de retard la terre et quelque chose a déjà commencé en Israël si vous regardez ces informations donc le soir ça a toujours été le temps pour repose et le matin ça a toujours été le temps pour Israël et vous verrez que la Bible dit le soleil s'élève je ne sais pas si j'ai cette citation Frère Malone nous explique quand Dieu était venu à l'Est c'était en Israël au lever du soleil et au coucher du soleil le même Jésus qui était venu à l'Est il est venu chez l'épouse donc aujourd'hui la grande lumière est descendue pour éclairer l'épouse du Seigneur Jésus Christ et cette grande lumière qui est descendue le 28 février 1963 la grande vie nouée de gloire s'était incarnée dans William Marion de Branham et Branham quand il donnait son message il était en train de distribuer cette lumière parce que nous tous nous étions noirs nous avions des ténèbres en nous quand Branham commence à prêcher mariage de divorce l'île du 7-30 la semence du serpent le 7 âge de l'église le 7 saut quand tu lis en même cette lumière entre en toi tu lis en même cette lumière entre en toi tu lis en même cette lumière entre en toi et quand la lumière entre en toi c'est pour chasser les ténèbres nous avions dit au début que les ténèbres c'est le type de mauvaise oeuvre c'est le type de Satan lui-même avant que nous croyions le message nous étions noirs dans notre quête c'était noir il y avait des ténèbres partout mais quand nous avons reçu son jour et son message cette lumière est entrée en nous et cette lumière a chassé les oeuvres du ténèbre cette lumière a chassé Satan et aujourd'hui nous sommes des enfants de lumière et si réellement nous sommes des enfants de lumière nous devons aussi manifester les oeuvres de lumière les oeuvres du ténèbre nous les connaissons très bien sur la publicité la jalousie il y en a beaucoup la haine et ci de suite mais quand nous avons reçu la grande lumière dans notre cœur toutes les choses vont disparaître aujourd'hui si vous voyez un frère dans ses messages escrocs vous voyez une seule dans ses messages prostituées un frère qui entend de la haine de la jalousie un frère qui peut encore se bagarrer facilement un une seule qui peut injurier facilement cela prouve que son cœur est encore noir et n'a pas encore reçu cette lumière tous ceux qui ont reçu cette lumière sont différents parce que la Bible dit si vous êtes en Christ toutes les choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles quand nous avions parlé du nouveau pays nous avions dit qu'aujourd'hui nous avons beaucoup 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 de gens qui font semblant de croire encore la parole nous avons beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises du message qui n'ont pas encore écrit le message il y en a qui ont suivi leur papa il y en a qui ont suivi leur maman il y en a qui ont suivi leur ami il y en a aussi qui viennent jeter les moundas dans les messages parce que la tirette explique toujours le spirituel nous avions parlé de ça les moundas dans les messages c'est à dire tu étais dans les groupes de prière dans ton pays pentecôtiste là-bas ou catholique tu vois des morts là-bas je ne trouve pas de bonne soeur ou je suis malade j'ai besoin de la guérison tu viens dans les messages tu es étranger dans les messages tu viens seulement demander l'asile tu es là mais tu n'es pas citoyen de notre pays qui est le message tu es un étranger c'est pourquoi nous avons beaucoup de discussions parce que nous avons beaucoup d'étrangers dans les messages ils sont venus seulement demander l'asile ils sont venus seulement demander peut-être l'argent ou trouver une femme mais il n'a pas la révélation de ces méchants dans son coeur c'était ou née demandez-elle demandez-elle d'asile et nous avons dit qu'il n'y a pas d'aide sociale dans notre pays les messages il n'y en a pas tu demandes l'asile tu restes comme ça et qu'on ne donne pas les papiers le Saint-Esprit pas question si tu n'as pas la révélation de ces messages tu es encore étranger dans ces messages tu es demandé d'asile Frère Branham dit les naturelles qui expliquent toujours le spirituel tout ce que nous voyons dans les naturelles qui existe aussi dans les spirituels les demandeurs d'asile dans ces mondes ils sont aussi dans la parole aussi c'est la même chose tu es venu tu es étranger c'est pourquoi on a beaucoup de discussions aujourd'hui quand on dit Frère Branham a dit on lit la citation les autres discutent quand on dit quelque chose les autres discutent ce sont des étrangers mais nous les citoyens de notre pays qui est le message nous croyons en tout ce que Branham a dit n'importe quelle discussion quand nous mettons Branham sur la table nous disons Amen William Branham c'est la carte qui jonquait quand on la met sur la table c'est fini les itomati les comment on appelle ça encore je ne sais pas si les as là toutes ces petites cartes là disparaissent quand la carte jonquière est série la table William Branham c'est lui la carte jonquière c'est lui qui met fin à toute discussion William Branham c'est la libitre quand la libitre siffle dans les stades même le président de la république n'a pas le droit de contester la libitre quand Frère Branham dit quelque chose Dieu est d'accord avec ça donc on a des étrangers aujourd'hui dans les messages et ces étrangers là ne peuvent pas manifester les œuvres de la lumière ils ne peuvent pas manifester les œuvres de la lumière ils manifestent que les œuvres du ténèbre même beaucoup de pasteurs aujourd'hui derrière la chaire ils n'ont pas cette grande lumière à nez c'est pourquoi vous verrez un pasteur entrer dans grosser les gens à l'église comme la fois passée un pasteur a embrossé presque la moitié de l'église et quand on essaie de les corriger ils se fâchent un pasteur sorcier un pasteur escro ils sont nombrés derrière la chaire parce que Frère Branham dit hier les diables étaient là sur le banc en train d'embrouiller les frères mais aujourd'hui les diables ont quitté le banc ils sont là derrière la chaire en train de prêcher la parole beaucoup des églises aujourd'hui c'est les diables qui sont derrière la chaire et Frère Branham dit si vous le voyez vous voyez que quelque chose ne marche pas toujours dans cette église vérifiez la chaire vérifiez bien cette chaire il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas si un pasteur est escro quand il prêche ici il est en train de transmettre son escroquerie dans les gens si un pasteur est impidus il est en train de transmettre son impidus dans les gens l'homme donne que c'est qu'il a tu n'es pas appelé au ministère tu es derrière la chaire tu es en train d'en foutre les gens Frère Branham le dit je crois si je ne me trompe pas dans cette brochure les autres états de la fin si je ne me trompe pas celui qui n'a pas le ministère il ne peut pas être derrière la chaire sinon il est en train de maudire les gens parce que si Dieu t'envoie il est avec toi si Dieu ne t'envoie pas il n'est pas avec toi et il n'y a pas un vide qui reste là si Dieu n'est pas là c'est Satan qui est là donc c'est très dangereux les gens cherchent des églises de 20 000 personnes de 30 000 personnes de 40 000 personnes mais sur la crèche il n'y avait que 3 personnes mais la parole était là il y avait des synagogues il y avait des grandes églises mais Jésus était caché quelque part dans un endroit très sale 3 personnes seulement plus 3 mâches plus Marie et Joseph 5 et la Bible dit là 2 ou 3 sont réunis Jésus est là et ici Jésus est là nous avons compris la parole 2 ou 3 il est là Amen donc cette lumière quand tu crois à tout ce que Bernard a dit cette lumière est entrée en toi et tu dois automatiquement manifester les œuvres de la lumière les œuvres des teneuvres vont disparaître en toi un pasteur qui n'a pas cette lumière dans son cœur c'est très dangereux il est en train de vous transmettre les teneuvres un pasteur qui ne respecte pas ce que Bernard a dit un pasteur qui ne respecte pas ce que Bernard a dit un pasteur qui ne répète pas les bandes il est en train de transmettre les teneuvres dans les gens c'est pourquoi une grande église 20 ans 30 ans d'existence les gens sont toujours comme des païens un pasteur qui ne respecte pas qui ne répète pas Fait-Brandam Fait-Brandam mettez-les dans un sac jetez-les dehors on n'a pas besoin de lui ici quand il dit quelque chose il faut lire Fait-Brandam les pasteurs qui ne lisent pas Fait-Brandam ils sont suspects alors tous ces gens qui ont reçu son message qui ont reconnu son jour et son message ils ont cette lumière en née c'est pourquoi aujourd'hui c'est très important quelqu'un qui te prêche il faut lui demander tu viens d'où qui était ton pasteur comment tu te marier c'est très important on n'a pas de Mèche Sénèbre aujourd'hui de Pasteur Mèche Sénèbre qui sors comme ça dans l'année à nord tu viens d'où qui était ton pasteur comment tu te marier c'est très important et nous devons aussi visiter les maisons de nos pasteurs pour voir comment ils se comportent là-bas comment ils dirigent sa maison parce que s'il ne peut pas diriger sa maison comment il peut diriger les muses de Dieu comment il dirige sa maison comment il est avec sa femme c'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs ont mis des soldats devant l'entrée de leur porte comme la fois passée j'étais au Congo j'étais allé voir un pasteur il y avait un commando devant la porte avec une mitraillette je vais entrer il commence à me me lancer toi tu es qui toi tu es qui moi je le demande aussi mais toi tu es qui ici c'est la maison du pasteur la maison du pasteur c'est l'église je peux venir comme je veux oh non mais tu ne peux pas entrer comme ça tu ne peux pas entrer comme ça on était avec quelques frères du Congo et les frères ont pris fuite mais moi j'étais là en train de discuter avec ces soldats on a discuté on a discuté on a discuté on a discuté c'est triste on ne peut pas entrer un soldat qui boit du sang un soldat qui toure les gens un soldat paillé au cul il est là avec une mitraillette devant la maison du pasteur mais comment les pauvres vont entrer là-bas les riches oui tu viens avec la poche quand les soldats voient comme ça ils savent que non ça c'est quelqu'un mais quand tu es pauvre avec des babouches qui viennent tu ne peux pas entrer c'est difficile la maison du pasteur c'est comme une église alors nous devons vérifier là où nous prions c'est très très important alors selon Esaïe 60 Esaïe a vu cette grande lumière comme il était prophète il a vu cette lumière et il nous a dit ceci quand cette lumière quand vous verrez cette lumière Esaïe dans la Bible Esaïe 60 je crois quand vous verrez cette lumière levez-vous ne restez pas assis parce qu'il y en a qui sont assis dans les mensonges il y en a qui sont assis dans la prostitution il y en a qui sont assis dans les mauvaises choses mais quand vous verrez cette lumière levez-vous tu étais au groupe de prière ou tu étais chez les pentecôtistes ou tu étais chez les musulmans quand cette lumière est descendue levez-vous quittez toutes ces choses pour entrer dans cette lumière aujourd'hui plus question Oh non, les sorciers m'attaquent Oh non, ma tante m'attaquent Frère Branham dit ceci je ne sais pas si j'ai cette citation Frère Branham dit que quand il fait noir quand il fait noir à la maison il y a des insectes qui commencent à jubiler les rats l'MPC c'est quoi en français je ne sais pas c'est quoi en créant toutes ces petites choses des araignées des rats ils commencent à jubiler à la maison parce qu'il fait noir mais quand vous essayez d'allumer la lumière toutes ces choses-là ils vont disparaître aujourd'hui plus question Oh ma tante est en train de m'attaquer mon oncle est en train de m'attaquer toutes ces choses-là sont des insectes quand il y a la lumière cette lumière en toi ces gens-là du ténèbre ne peuvent pas être au-dessus de toi ces gens du ténèbre vont automatiquement disparaître dans ta vie parce que cette lumière éclaire ta vie et ces gens-là ils sont dans les ténèbres là où il y a la lumière les ténèbres ne peuvent pas ne peuvent pas démirer si ça il fait noir vous allumez la lumière les lois disparaissent automatiquement Amen donc rétablons qu'aujourd'hui nous ne sommes plus au temps du soir nous sommes déjà les matins aujourd'hui c'est le jour Femme Renam dit c'est le lever du soleil Femme Renam dit Shalom bonjour aujourd'hui il n'y a plus question des étoiles pendant la journée les étoiles n'apparaissent pas c'est la présence du soleil c'est pourquoi quelque part ici quand Renam a vu la venue du soleil il a dit que je puisse diminuer et que lui puisse prendre relève Jean-Baptiste aussi l'a dit et vous verrez que je crois deux ans après Renam est parti son temps est fini avant la venue de cette grande lumière c'était encore le nouveau testament j'ai encore cette citation prochainement si je ne me trompe pas je vais lire ça avant la venue de cette lumière c'était le nouveau testament toujours Femme Renam dit juste après la descente de Nui ce n'est plus le nouveau testament Dieu a clôturé avec le nouveau testament c'est fini c'est pour nous dire que le temps est fini le temps est fini c'est fini c'est le temps maintenant des retardateurs et pendant que Dieu traite avec les retardateurs quelque chose se forme déjà en Israël avant la descente de cette lumière c'était le nouveau testament Renam a prêché comme Paul comme on le dit toujours mais après cette descente Renam ne prêchait plus comme Paul ça c'est autre chose prochainement si tout va bien nous allons parler d'Adam restauré nous allons expliquer est-ce que il y a un troisième ou c'est toujours deuxième nous n'allons pas répéter nos anciens Femme Renam dit répéter les bandes nous n'allons pas répéter et passer quelque part mais nous allons répéter les bandes si les anciens ont dit quelque chose qui était important qui était correct avec le message nous disons Amen mais nous ici notre devoir c'est de répéter seulement ce que Renam a dit nous n'allons pas copier quelqu'un nous n'allons pas mémoriser des prédications de quelqu'un non moi je suis en train de créer mon expérience je je reste au niveau où Dieu m'amène alors nous allons parler d'Adam restauré nous allons répéter Frère Renam je crois qu'on a fait déjà une petite introduction au début Dieu ici le matin de la création il a créé Adam et Ève ici en midi Adam et Ève ici ils ont tombé dans les péchés ils nous ont représentés tous dans les péchés malgré nous ne sommes pas là mais c'est la loi de la représentation Adam a représenté toute l'humanité dans les péchés ici le deuxième Adam est venu payer les prix d'Iracha ici vers le soir Dieu a recréé un autre Adam et un autre Ève mais nous allons maintenant voir est-ce qu'il y a trois ou ils sont seulement deux nous allons répéter William Marion Brana Amen je crois pour aujourd'hui je suis à la fin si tout va bien nous allons nous voir encore le dimanche prochain nous allons parler d'Adam restauré Amen que le Seigneur vous bénisse nous allons chanter et après nous allons remercier le Seigneur pour cet enlevé qui nous a pourré enseigné merci l'amour de Dieu est si merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux l'amour de Jésus est si merveilleux oh quel amour comment il est il est si 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 on peut surmonter il est si bas qu'on peut traverser il est si large qu'on peut contourner oh quel amour l'amour de Jésus l'amour de Dieu de Dieu est si merveilleux l'amour de Dieu est si merveilleux l'amour de Jésus est si merveilleux oh quel amour Seigneur notre Dieu sois béni sois glorifié toi la vie éternelle toi la source de vie nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous ce matin Seigneur Jésus Christ tu nous as donné le souffle de vie la santé pour venir t'adorer nous te remercions mon Dieu mon roi tu nous as encore donné cette semaine qui vient de commencer nous voulons que Seigneur Jésus Christ soit encore avec nous toute la semaine partout nous passerons nous avons besoin de toi Seigneur Jésus Christ et loin de nous devant des maladies des problèmes et des accidents tu connais nos problèmes Seigneur Jésus mais nous croyons que depuis Golgotha nous avions déjà reçu la solution c'est pourquoi nous réclamons Seigneur notre Dieu la solution pour tous nos problèmes dans le nom de Jésus Christ bénis chacun de nous renseigner Seigneur notre Dieu si cela est ta volonté Seigneur Jésus nous allons encore nous réunir le dimanche prochain nous avons encore besoin de toi pour nous assister du début à la fin de notre réunion à toi l'honneur la gloire aujourd'hui demain à jamais au nom de Jésus Christ Amen Amen que le Seigneur vous bénisse la prochaine fois pour pour les enfants vous allez me répéter ce qu'on a vu aujourd'hui à l'école de Dimanche ok ce qu'on a vu le matin vous allez me celui qui va répéter correctement il y aura un cadeau Acacia est venu en retard et restauré prochainement si tout va bien parce que nous avons le compte de Dimanche ici avant de commencer notre équipe nous commençons avec les enfants donc nous sommes en train de leur montrer aussi les messages de notre temps comment se comporter à l'école comment se comporter à la maison c'est quoi le message c'est quoi le prophète le matin quand vous vous réveillez il faut prier le soir avant d'aller au lit il faut prier avant de manger il faut prier que ce soit à l'école partout c'est très important Amen parce que la foi vient de ce qu'on attend le fait qu'ils sont en train d'attendre d'attendre d'écouter 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 ça crée quelque chose Amen Amen Donc pour vous qui êtes là la prochaine fois vous allez me répéter et nous allons faire encore un petit résumé et nous allons voir autre chose pour vous le dimanche prochain Amen Que Dieu bénisse Acacia Que Dieu bénisse C'est restauré Que Dieu bénisse les bâtiments Que Dieu bénisse tout le monde Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada